Chers adhérents, je vous propose comment élaborer une fiche de lecture. La fiche de lecture comprend trois parties. Les références bibliographiques, l'introduction et le résumé. Pour les références bibliographiques, vous avez le livre à la page de couverture. Vous présentez le titre, l'auteur, l'éditeur, l'année d'édition et le nombre de pages. Maintenant, à la partie introductive, vous devez définir les différentes thématiques. Ce n'est pas trop long. L'amour, l'adolescence, le roman, la fiction, etc. Et à la partie résumée, deuxième partie, le résumé doit comporter cinq à dix lignes maximum. Alors, d'abord, vous parlez de l'intrigue, c'est-à-dire ce qui se passe dans l'histoire. Vous définissez l'époque, quand se déroule l'histoire, les lieux où se déroule l'histoire. Après, vous définissez les personnages, le rôle, les différents rapports entre eux. Maintenant, ce qu'il faut surtout éviter sur la fiche de lecture, il ne faut surtout pas recopier la quatrième page de couverture. Et éviter aussi de raconter toute l'histoire. Il faut laisser à l'auteur ou au lecteur de définir la suite. Quelques conseils. Utiliser des phrases gocoues. Utiliser le présent de l'indicatif. Éviter les termes. Oh, il y a. L'auteur parle de livre. Relacte, etc. Et éviter également de signer à son nom ou au nom de l'auteur ou de donner le nom de la fin. Voilà ce qu'on avait à vous présenter. Quelques conseils pratiques pour élaborer une fiche de lecture. Là, maintenant, à vous de jouer. Prenez votre livre avec le COVID-19. Vous êtes à la maison. Vous vous occupez. Élaborez vos fiches de lecture. Et essayez de nous les envoyer. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Merci.